La langue française a permis l'unicité du Gabon où diverses langues coexistent. Issue de Franceville, je considère mon harmonie avec le français comme prédestiné. Une voie toute tracée vers une culture riche qui débuta depuis l'âge tendre avec le petit prince. Si les mots de Saint-Exupéry ont illuminé l'imagination du petit garçon que j'étais, ses écrits ont fait émerger en moi l'appétence de la littérature française où chacun de ses auteurs influera sur un bout de ma vie. Bercé par cette littérature, quoiqu'étant au Congo, je n'imaginais pas que tous ces mots français si fascinants mèneraient ma vie à un monde de perspectives et d'expériences. En réalité, il n'existe pas un et unique français, mais des myriades peintes par nos cultures individuelles qui en apportent une saveur différente et de cette diversité n'est une unicité spécifique. Au Bénin, le français m'a permis de transformer mes pensées en paroles. Étant étudiant, aujourd'hui je continue d'en tirer pleinement profit. Elle permet une interaction avec des personnes d'horizons divers. Nous vivons dans ce monde ouvert qui prête à confusion. Néanmoins, il convient d'insister que la langue française est l'une des langues les plus parlées et qu'importe nos origines, nous l'utilisons delà de nos frontières. De l'Afrique à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Amérique latine, la langue de mélange et de rencontre dépasse les identités et tisse entre nous des liens profonds hérités de notre histoire commune. Alors, bienvenue à tous sur la terre d'universalité, où se côtoie le travail heureux de la pensée, les charmes de la plume et les générosités du cœur. Sous-titrage ST' 501